... Pierre Ambrois Boss est mis en examen pour violences volontaires, ce jeudi 1er mars Le champion du monde du 800 mètres est accusé d'avoir porté les premiers coups lors d'une violente altestation sur le parking de Guggen Mestras, dans la nuit du 25 au 26 août 2017 Pierre Ambrois Boss a failli perdre un œil après avoir été passé à tabac sur le parking d'une discothèque de Guggen Mestras, Gironde, en août dernier Ce 1er mars, il est pourtant mis en examen pour violences volontaires, accusé d'avoir jeté une canette de bière en verre sur un homme de 24 ans, a annoncé le parquet de Bordeaux Le champion du monde du 800 mètres avait raconté au magazine VST avoir voulu échapper à des fans trop incitant à la sortie d'une discothèque Il disait s'être réfugié dans sa voiture et avoir tenté de dialoguer avec les individus en baissant la vitre de l'automobile Il aurait alors reçu une gifle et trois individus l'horaire ou est de coup une fois sorti de l'habitacle Hospitalisé avec plusieurs fractures à la tête, le sportif s'est vu précrire six jours dittété et a diffusé une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux Hospitalisé avec des Il s'est protégé avec son bras, et a par ailleurs eu un énorme hématome, rapporte l'avocat du jeune homme de 24 ans, Me Dupin, à Sud-Ouest, en septembre dernier. 3 mois après le dépôt de plainte, il ne se passait rien, alors que Pierre Ambrois-Bosse, à, lui, bénéficiait de soutien au plus haut niveau de l'État, fustige Modutin. Le juge d'instruction du parquet de Bordeaux ne semble pas être du même avis. .